Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des sportifs, dans règle générale, les plus généreux. On entend souvent parler de leur salaire en disant que c'est indécent, en disant qu'ils gagnent beaucoup trop pour ceux qu'ils font. Mais j'ai décidé aussi de vous parler de ce qu'ils donnent, parce que beaucoup de ces gens qui viennent critiquer, que ce soit des journalistes ou des hommes politiques, ne partagent pas un millième de ce qu'eux donnent. Donc c'est totalement normal de venir vous faire cette vidéo. La première personne dont j'ai décidé de vous parler est Samuel Eto'o, déjà considéré comme un des meilleurs joueurs africains de l'histoire avec Didier Drogba. Samuel Eto'o a fait de nombreux dons à des oeuvres caritatives, et il a même fait sa propre fondation pour aider les familles victimes de Boko Haram en Afrique. En deuxième, j'ai décidé de parler de Kylian Mbappé, un très très jeune joueur, il n'a que 20 ans quand je fais cette vidéo, qui a pourtant fait beaucoup de dons. Il est à l'initiative notamment du fait de reverser les primes de match pour les personnes nécessiteuses, donc les primes de Coupe du Monde pour les nécessiteux. Il a également fait construire un terrain de foot à Bondy, sa ville d'origine, une ville qui, pour ceux qui connaissent, n'est pas des plus privilégiés, ce n'est pas Neuilly, ce n'est pas Le Valois-Péret, ce ne sont pas des villes comme Versailles ou Le Péret, enfin bref, toutes ces villes-là. Donc Kylian Mbappé a fait des dons, beaucoup de dons, énormément de dons, donc ça c'est uniquement ce qu'on sait de lui, mais je peux vous assurer, ça c'est quasiment sûr, que la plupart de ce qu'il donne, il n'en parle tout simplement pas. Donc le troisième footballeur dont je veux vous parler est David Beckham, qui a reversé l'intégralité de son salaire à l'hôpital Necker, qui s'occupe des enfants malades, donc le PSG est partenaire aussi avec eux, ils font pas mal de choses. Donc Beckham a refusé tout simplement de recevoir le moindre euro du PSG pour travailler là-bas pendant 6 mois, et a tout reversé à des offres caritatives. Donc David Beckham, c'est beaucoup plus qu'un footballeur, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un de très connu, qui fait beaucoup de bien autour de lui. Ensuite on va parler de Michael Jordan, donc l'ancien basketteur, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, lui qui a fait de très nombreux dons, à coups de 5, 6, 8, 10, 20 millions de dollars, pour des associations, que ce soit des musées pour enseigner l'histoire du peuple afro-américain, ou que ce soit pour des victimes d'ouragans, etc. Bref, Michael Jordan est un des rares sportifs à atteindre le milliard de fortune personnelle, mais il fait également partie de ceux qui donnent le plus, alors qu'il n'est pas du tout obligé de le faire. Encore une fois, un basketteur, Lebron James, donc là encore un des plus grands basketteurs de l'histoire, qui lui a créé des bourses d'études pour les enfants qui viennent de milieux défavorisés. Donc il paye des études supérieures, que ce soit ce qui correspondrait en France à un Bac plus 2, Bac plus 3, à des jeunes qui viennent de quartiers sensibles pour leur promettre un avenir meilleur que ce qu'ils auraient dû avoir. Donc Lebron James n'oublie pas d'où il vient, n'oublie pas qui il est, n'oublie pas les jeunes de ces quartiers-là, qui sont vraiment abandonnés par les Etats-Unis malheureusement, et Lebron James fait partie de ceux qui donnent le plus. On repart dans le football avec Neymar, qui a créé l'association Ways for Water. Donc qu'est-ce que cette association ? Eh bien c'est une association qui finance la construction de puits pour donner l'accès à l'eau potable dans tout le Brésil, parce que nous en Europe on ne connaît pas trop ce que c'est le manque d'eau potable. Grosso modo tout le monde a un robinet chez lui, tout le monde peut boire et manger plus ou moins comme il le veut, mais au Brésil ce n'est pas le cas, il y a énormément de pauvreté. Et Neymar qui est un des sportifs brésiliens les plus riches, peut-être même le plus riche, n'oublie pas que lui aussi aurait pu vivre dans la misère s'il n'avait pas eu deux jambes en or et a décidé d'aider autour de lui et d'aider bien sûr en priorité dans son pays. On part avec les tennismans, avec Serena Williams, qui a fondé l'association qui porte son nom, donc la fondation Serena Williams, qui là aussi, comme les Brown James, fournit des bourses d'études à des gens qui sont dans le besoin. Donc cette association est à son initiative, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, et une association vraiment à soutenir je pense, et qui fait vraiment pas mal de bien autour d'elle. Toujours dans le monde du tennis, on va parler de Novak Djokovic, qui est une des personnes les plus appréciables, déjà du monde du tennis, pour son comportement, son caractère, mais aussi une des plus généreuse, puisqu'il a décidé d'ouvrir en Serbie, il a déjà deux restaurants à ses côtés, un restaurant entièrement gratuit pour les personnes nécessiteuses, donc les SDF, les sans-abri, les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, en disant qu'il avait suffisamment gagné d'argent dans sa vie pour nourrir toute la Serbie. On va reparler encore des footballeurs, j'ai essayé de vraiment mélanger, parce que beaucoup de footballeurs sont généreux, avec Ribéry qui a fait un don à l'association Syria Charity, donc de 150 000 euros, une association qui a permis notamment, et bien à des familles totalement à la rue, totalement dévastées par la guerre en Syrie, d'avoir une vie un petit peu meilleure, donc ils aident humanitairement parlant, beaucoup de gens là-bas, ils sont sur le terrain, ils prennent beaucoup de risques, et Ribéry du coup fait partie des parrains de cette association, il n'est pas le seul, mais c'est surtout un des plus célèbres de cette association. Donc la dernière personne dont j'ai décidé de vous parler, est Cristiano Ronaldo, donc il a été nommé en 2018 le sportif le plus généreux de l'année, il est aussi un des plus riches, ne vous inquiétez pas pour lui financièrement, il est bien, mais il est le plus généreux, donc malheureusement je n'ai pas les chiffres, puisque de toute manière, lorsque vous êtes quelqu'un d'assez humble, vous ne donnez pas les chiffres de ce que vous donnez, puisque vous ne voulez pas que les gens le sachent, sauf si c'est l'association qui révèle, mais Cristiano Ronaldo n'a pas révélé tous les chiffres, on sait simplement qu'il donne, parce que ses associations en ont parlé, et Cristiano Ronaldo, je l'espère, pourra continuer encore longtemps d'aider tous les gens qu'il a pu aider, donc les enfants, les familles et les personnes malades. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère surtout qu'elle vous aura permis de changer votre vision des choses sur les sportifs qui gagnent de l'argent, et qui mangent des côtes de bœuf en or, donc les sportifs, oui, sont riches, mais les sportifs sont généralement très généraux également, donc il faut le saluer, il faut en parler, il faut absolument que les gens arrêtent ce cliché sur les sportifs qui gaspillent leur argent, sous-entendant que les autres riches ne gaspillaient pas leur argent dans des bêtises, donc c'est faux, les sportifs se font plaisir, ils ont raison de le faire, puisqu'ils peuvent le faire, et de toute manière, il y aura toujours des gens pour essayer de les rabaisser. Ciao ! Sous-titrage ST' 501